Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre série d'études sur l'évangile selon Jean. En fait ce n'est pas une étude, c'est une proclamation selon les thèmes que nous avons pris ces derniers jours. Le thème, il se décline en ces mots ici, « Demeurons en Jésus-Christ, que sa parole demeure en nous, entrons victorieux en 2021 ». Et donc nous nous inspirons de ce que la Bible nous dit dans Jean au chapitre 15, le verset 7, c'est Jésus qui parle, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Nous demandons au Seigneur de demeurer en moi, que ses paroles demeurent en nous, et nous demandons au Seigneur aussi d'entrer en 2021 étant vainqueur et victorieux ». Aujourd'hui j'ajoute un verset en plus, Jean chapitre 4, le verset 23, c'est Jésus qui parle, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, moi et le Père nous viendrons, nous ferons notre bonheur chez lui ». Voilà, donc nous aimons le Seigneur, nous gardons sa parole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font l'air de mer chez nous et nous entrons ensemble vainqueurs et victorieux en 2021. Proclamons ensemble la parole de Dieu, jour 9, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle des naissances. Ses disciples lui firent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'y fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir des silhouets. » Donc il signifie « Envoyer. » Il y a là et c'est là-bas et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient « C'est lui. » D'autres disaient « Non. » Mais il lui ressemble. Il lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a moins mes yeux et m'a dit « Va au réservoir des silhouets et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvrais la vue. » Ils lui dirent « Où est donc cet homme ? » Il répondit « Je ne sais. » Il m'énerve vers les pharisiens, celui qui avait été avec. Or c'était un jour des sabbats que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas des dieux car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme péché peut-il faire de tel miracle ? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, qu'est-tu-tu de lui ? » Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit « C'est un prophète. » Les juifs n'écrivent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents et ils l'interrogeaient disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? » Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » Mais comment il voit maintenant où qu'il lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Il injuria et dit « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme lui répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exhauste. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nez. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Et il lui répondit « Tu es né tout en Dieu dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils les chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant l'encontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est lui qui te parle. C'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire « Nous aussi sommes-nous aveugles. » Jésus lui répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc voyez-vous, là, nous terminons cette proclamation. Les versets qu'on retient, ou des versets que nous retenons ici, c'est Jésus qui envoie l'aveugle au réservoir des Siloé. Il lui dit « Va au réservoir des Siloé, lave-toi les yeux et tu vas voir clair. » Il est parti, il a vu et il voit clair. J'aimerais que cette parole de Dieu nous accompagne pour entrer en 2021. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Chalons.